Shalom à tous, j'espère que tout le monde vous allez bien. Je m'appelle Tangana Kamimakoso, le guerrier de la Côte d'Ivoire. Papa n'a jamais un poteau, l'homme de la cause à notre âme. Vous savez, les polémiques et anacondas ne vont pas changer. Hé Seigneur, lorsque cette histoire du pasteur est sortie, beaucoup de personnes rêvent, parce que c'est moi, c'est moi, Kamimakoso, qui a fait la première vidéo pour parler de comment j'ai été humilié, en voyant l'humiliation de ce pasteur. Ils ont invité le pasteur à la polémique. Le pasteur ne voulait pas passer. C'est moi qui m'a appelé. J'ai envoyé le message au pasteur, il dit, ah, il faut passer, parce que dans la vie, on ne le sait jamais. Aujourd'hui, on invite la dame qui a humilié le pasteur pour avoir sa version. Écoutez bien ce que la femme a dit. Écoutez-moi, écoutez bien. Nous tous, on a vu la vidéo. Je vais demander à ce qu'on remette la vidéo et on va écouter la femme. La femme, là, c'est une sorcière. C'est-à-dire qu'on dit la sorcellerie existe. Vraiment, elle existe. Nous tous, on a vu la vidéo. On a vu comment elle commence à pousser le pasteur. Pousser le pasteur. Elle aime bien nous expliquer que c'est le pasteur qui a commencé à les tabasser et que eux, ils se sont défendus. Mes amis, non, c'est-à-dire souvent dans la vie, un Dieu. Les gars, pardonnez, suivez la vidéo et puis je reviens. La même fois, il y avait ça. Une fois d'où la sang ! C'est ça que je suis de l'OIA ! les jeunes vient filmer il n'est pas vie je sais pas qui a fumé le jeune est en train de filmer parlons de ça vous dites on vous entend dire la vidéo filmé mettez sur facebook partager que tout le monde voit il a dit quoi oui avant que le jeune a réussi quand je me suis arrêté de mal et j'ai dit parce que dans mon agent passé dans mon agent il me poussait dans mon agent il me poussait ça c'était pas filmé non il me poussait ça c'était pas filmé d'accord il me poussait il s'est tombé me suis allé d'un même magasin mais devant l'escalier des malades et m'a poussé avant que le caméra avant que le jeune portable j'ai pas fait à dire exactement le contraire il a dit qu'avant que la scène soit filmé vous le poussiez non non vous ne le poussiez pas simplement vous avez vu la scène je faisais ma charée et puis on poussait ça comme ça ça c'était donc on venait il me poussait il me poussait c'est là je suis tombé là il me suis levée là je me suis levée vous dit que la roupe et pourquoi vous avez déchiré son vêtement bon quand il m'a poussé je me suis lui dit mais pourquoi tu me fais je le poussé non c'est là il m'a tapé et puis l'attiré mon vêtement la tradition il a tiré votre vêtement avant que vous déchiriez son vêtement on le voit dans la vidéo il prend le col il m'a tapé donc il a fait quoi voilà il a décidé ma robe par contre la broderie s'insérer en caoutchoum la limite a été ici et c'est là vous avez vu j'ai fait si qu'il m'a dit il m'a dit donc c'est là il a dit tu me dois et puis tu me feras les pieds tu me menis devant les gens encore c'est là ce dont j'ai déchiré ton avis c'est là j'ai mis ma main dans sa chambre un homme de dieu il est violent voilà c'est dans sa partie on est donc c'est dans ça là simplement la durée dans ça là ils ont dit et non qu'on se sentit c'était fait c'était quoi ayant dit est dans ça j'ai expliqué quand j'ai vu j'ai décidé dans la vidéo vous avez fait et puis j'ai dit mais il a déchiré bon je sens mon soutien au dehors aujourd'hui après après tout c'est bon quand vous arrivez au commissariat déjà on selon sa version les policiers vous explique que vous êtes en tort parce que vous n'auriez pas dû lui porter des coups il ya des procédures pour régler cette situation on n'a pas besoin d'en venir jusqu'au mai est-ce que effectivement les policiers vous ont donné tort bon il peut dire ça parce qu'il est parti à bi déchiré dans le policier a dit pourquoi on l'a porté mais pour déchirer son habit c'est pas lui qui nous a réussi dès le début on est sorti c'est un autre c'était deux autres policiers c'était pas le même policier et ce policier qui a dit si je vais voir vraiment c'est son ami parce que premier tour là quand il est sorti quand il est venu c'est lui qui a voulu parler et puis ils l'ont appelé il est sorti et les deux autres ont pris et ils ont dit que ce monsieur il fait tel le nom il connaît pas le pasteur là comme ils ont fait tellement le moment s'ils connaissaient le passé il n'allait pas d'accord mais bien alors qu'est ce qu'il sait aujourd'hui quelle est la situation est ce que vous avez reçu les 50000 généré et si vous n'avez pas reçu l'argent et la clé elle est toujours avec la clé avec le pasteur d'accord comment vous avez vécu les lents de solidarité les dons qu'il a reçu etc comment vous vous l'avez vécu parce que vous êtes forcément informé de la de l'ampleur que la situation traverse aujourd'hui dans les dons qui l'ont fait vous vous l'avez reçu comment comment vous l'avez vécu quand on lui donnait les dons vraiment vous avez eu mal j'ai eu mal parce que pourquoi ces deux personnes qui ont fait des histoires malgré qu'il est passé c'est un homme comme moi aussi on connaît pas ma situation pourquoi cela arrive là-bas sans me demander voir ça donne sur les réseaux sociaux partout on est jus les menaces tout et tout comment ça fait le don moi à mon intérieur je disais seigneur pourquoi ne me laisse pas à l'ombre sur moi mais mon agent vous a causé la vie qui mène pour pouvoir m'occuper de mes orphelins je vis avec un homme il a eu pitié de moi les dépenses auto bon prends ça là tu peux te défendre avec les enfants ça devient pour moi aujourd'hui dans le monde entier partout je suis mal vu aux yeux des c'est qu'ils vous voient mal aujourd'hui si le réseau se sont fait partout ils n'avaient pas vous de version aujourd'hui on a la vraie version je pense que les données vont changer on a sa version voilà comme on dit on a écouté la version du passé on a écouté votre version mais depuis cette affaire est-ce que vous avez reçu des dons non je n'ai rien reçu personne ne m'a appelé même aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez bon c'est que moi j'ai vu que le passé me donne mon agent c'est tout d'accord j'ai pris ma clé voilà la somme c'est 50 000 avec ma clé d'accord c'est ce que vous voulez c'est ce que vous voyez souvent certaines personnes nous prennent pour des îles très notoires en temps normal une femme soumise allait venir son mari une femme allait dire non mon mari vient avec mon soir côté de moi la dame vient seul dans le seul but d'avoir des dons c'est qu'il fait mal à la femme c'est le patrouille c'est les dons écoutez bien et vous avez le sorcier anaconda qui a sa côté mais un homme de dieu anaconda a un problème avec les pasteurs sauf sa tête en bien qu'il y a que Satan giffle vous comprenez maintenant pourquoi il se dit il a failli le frapper en plein plateau il a un problème avec les pasteurs pourtant il est musulman posez la question à anaconda est-ce qu'il peut s'adresser aux humains de la manière des balles des pasteurs mais c'est vous le maudit je suis au plateau mais contre les pasteurs je me souviens c'est Eva seul qui est professeur qui dit non on est là juste parce qu'elle a donné la version du pasteur c'est normal dans l'art du Congo ça dans l'art de la haute marmaille de la communication moi je comprends c'est normal qu'on donne la version au 2 mais écoutez bien la dame j'ai suivi la première vidéo de la dame où elle parle que non le pasteur doit plus de dix mois et oh je me suis dit non mais elle commençait à douter est-ce qu'elle a goût là n'est pas elle a dit la vérité peut-être que vraiment bon même si le pasteur doit même cinq mille la dame c'est elle qui dit filmé on va mettre ça suffisant beaucoup c'est la dame dans la vidéo qui dit aujourd'hui la pasteur aujourd'hui là tu vas donner mon argent la question est de savoir c'est comme ça on encaisse la dame non on s'en fout qu'il soit pasteur et savoir pasteur selon nos yeux ont vu on est non-esprit quoi nos yeux ont belle et bien vu la femme a commencé à taper le pasteur elle a commencé à le pousser pousser à un moment donné c'est normal qu'elle a commencé à jeter autre le passe-t-il fait la poussée on a tous vu la partie où c'est la tape sur la vie haute la ville n'est pas touchée et on a vu la femme d'attraper qui a déchiré maintenant la vie du pasteur son petit frère et l'espèce ont pris son fils et son mari était en position de combat ils attendaient l'opportunité même qu'elle a poussé on voit qu'ils attendent la réaction du pasteur pour rentrer dans le combat ils ont humilié le monsieur Dieu l'a élevé maintenant comment attaquer comment détruire comment briser l'élan de solidarité voici la mission que le gars est en train de jouer les gars c'est méchant les gars c'est la sorcellerie en plaisir les gars c'est ce qu'on appelle la sorcellerie en plaisir je regarde la situation et j'ai mal je regarde la situation il me dit que finalement plus polémique et anaponda le pasteur a été tout le monde entier à pour vous les produits attendez donc vous pouvez nous convaincre que nous tous amis sont bêtes la même problème on lui pose la question et les dons et c'est ce qui lui fait mal c'est le voit que les gens sortent de faire les dons pasteur et qu'on a tenté de révéler son état de chancelerie et de son insoumission vis-à-vis de son mari vous regardez son mari long bleu tout le monde c'est un moutonnier même c'est un mouton comme ça des maudits la malédiction c'est parce que la malédiction d'un compagnie que vous êtes commenté ici et on est pas dedans c'est quand même la femme n'est pas prête pour la paix elle veut toujours dans l'esprit de la bagarre il n'est qu'à donner mon agent et il donne ma clé il n'est qu'à donner mon agent et puis donne mes clés donc la vérité c'est que la femme a un problème personnel c'est pas son argent qui l'intéresse on n'est qu'à donner son argent et encore il n'est qu'à donner sa clé encore un moment elle aurait dit je ne veux plus de l'argent du pasteur moi je ne veux plus d'histoire le pasteur n'est qu'à donner ma clé et le reste là que Dieu lui bénisse l'amélie la femme est à la maison mais le monsieur il n'est qu'à donner l'argent mais elle nous dit que le passé doit plus de 10 mois mais elle réveille dedans que la balle on lui a dit de donner 10 minutes attendez elle dit le pasteur doit plus de 10 mois ensuite elle revient et dit non la femme tu l'as dit faut appeler ta secrétaire on n'est qu'à lui donner les 10 minutes les 10 millions paris de quoi dix mille à 100 millions sorti d'un groupe par rapport à quoi tu dis que toi c'est un ami maintenant tu parles de 10 mille frères à un moment donné il faut apprendre à respecter les chats faut arrêter la bêtise puis pour le mix s'il vous plaît il y a des grands ingénieurs dans ce pays là qui ont inventé des choses qui ont besoin de visibilité c'est quoi c'est la éducation de la congo oh vraiment vraiment oui pitié pour la fuite parce que la télévision tu dois prendre le choix de faire la promotion des ingénieurs d'en faire de la promotion de la bêtise et des bêtisiers pétiation pour vous ce pasteur Moi, j'ai dit merci à Dieu pour tous ceux qui nous soutenus. Voici le deuxième iPhone que nous allons pour le sein d'offrir à quelqu'un, parce que là, je suis au niveau de la France. Tous ceux qui vont voir cette vidéo qui sont au niveau de la France, de l'Europe, et qui sont principalement au niveau des États-Unis et du Canada, que vous soyez Camerounais, que vous soyez Ivoirien, Sénégalais, Burkinabé, Malien, Tongolais, peu importe, ce téléphone iPhone 14, je vous donne l'opportunité de gagner ça après avoir suivi cette vidéo. Vous allez aller sur App Store ou Play Store, vous allez télécharger l'application TapTapSend, ça c'est qui ? S-E-D, plutôt. TapTapSend, ça se dit T-A-P-T-A-P-S-E-M-D, TapTapSend. C'est le plus puissant moyen de transfert d'argent actuellement. Vous n'aurez plus besoin de faire les transferts d'argent, que ce soit par RIA, que ce soit par Western Union, que ce soit par MoneyGram, laissez-moi toutes ces histoires. L'application TapTapSend est la plus puissante application aujourd'hui pour faire le transfert d'argent à tous les membres de vos familles directement par leur Orange Money, par leur Mobile Money. C'est-à-dire, au lieu de vous perdre le temps, à tout juste chercher, non, on m'a bloqué, vous téléchargez l'application, vous mettez mon code MACOSO, M-A-K-O-2-S-O, ce qui veut dire que vous recevez automatiquement 20 euros. Quand vous allez prendre le sein de faire le transfert de votre argent, vous ajoutez les 20 euros que vous recevez. C'est un sac de riz que j'amène à vos familles pour le programme du jeûne de Ramadan. C'est le don que j'ai fait. Parmi les personnes que nous allons prendre, si nous allons télécharger l'application, automatiquement, nous allons faire un tirage au sort, puisque vous mettez votre numéro de téléphone et votre autre. Et une personne va prendre le sein de gagner ce iPhone 14. Laissez-moi nous jouer, s'il vous plaît. Parce que souvent, on peut dire écouter, voici le iPhone 14, le blanc, tout magnifique, tout puissant. C'est ce que vous gagnez. Donc, partagez au maximum cette vidéo et que tu vous bénis. Maintenant, dernière recommandation pour tous ceux qui vivent en France. Tous ceux qui vivent en France, je suis encore en France. Vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp, 00-225-01, 50-50-50-22, et je vous dis général, je veux mon cadeau général. Je veux ma prière pour la percer au niveau de la France. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ça va péter ! RéalMix, qui es-tu ? Quand tu rentres dans mon corps, je me sens vivant, je me sens fort, et je me sens inspiré. Voilà, c'est mon secret. Oh, ma cause, je touche toujours. Oh, ma cause. L'énergie, ça me produit bizarre, bizarre. Les produits de pipi de taureau, non, non, non. Tout est naturel. Ah ! Maintenant, on peut commencer le vrai diète, non, non. Est-ce que tu es informé du nouveau macho gourou ? Est-ce que tu sais qu'actuellement, toutes les places sont téléphoniques ? C'est pour ça que je suis venu te voir. Je me suis déjà inscrit. Ah, tu t'es déjà inscrit ? Ah ! Lui, c'est déjà inscrit. L'énergie, c'est le 8e presse. Oui. C'est une nez qui m'a inscrit. La semaine passée, l'été, Oui, oui. Elle m'a envoyé des cadeaux. Ah, ça, c'est bien. Donc, nous, on attend à la fin, tout le monde doit s'inscrire là-bas. Pour avancer... Quel est le message que tu peux lancer à tous les blackistes ? Je demande tous les commerçants. Oui. D'aller s'inscrire. Il faut prendre les magasins sur le meilleur marché à Diamis qui va être rétabli d'ici 2024. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Kim Makoso, DG de Kamika Collection. Voilà, je vais vous présenter ma palette Kamika Makeup. Tatiana Makoso by Kamika Makeup qui est actuellement à 12 000 francs. Voilà, je vous montre les couleurs. Elle comporte un miroir et nous avons là 9 couleurs. Des couleurs new, des couleurs palettées et des couleurs irisées. Alors, sur mes palettes, il ne reste que 400 palettes. Venez commander vos palettes massivement et je vous donne maintenant le numéro WhatsApp le 00 225 le 0701 26 49 52. J'aime dont j'en parle. C'est un moment d'une quinzaine de minutes qui me donne le droit de visiter un notaire, une entreprise, un vendeur de véhicules, un restaurant, un salon de coiffure qui fait quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes par exemple dans un business mais vous n'avez pas de visibilité. Vous avez par exemple pour un grand supermachin mais vous n'avez pas le taux de clientèle que vous voulez. Vous avez besoin d'être boosté. Vous souhaitez avoir vos vidéos qui passeront au thème de toutes les vidéos du général qui se prononcent souvent sur les actualités qui font jusqu'à 1 million, 2 millions de vues. Imaginez que votre entreprise, le lien de votre entreprise, ou une petite vidéo, un sport de votre entreprise est rattachée à toutes nos vidéos pendant seulement un mois de communication. Votre chiffre d'affaires connaîtra un changement radical. Si vous suivez cette vidéo, nous avons la possibilité même de nous déplacer, aller dans votre pays, faire un reportage concret et ensuite parler de ce que vous faites. Je vous demande maintenant de bien vouloir contacter notre chargé commercial qui est M. Marus au 00225 0757 63 54 73 64 25 26 24 27